Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ILTV pour un nouveau numéro de Sport Express. Comme chaque semaine, nous aborderons les principaux résultats du dernier week-end en balle, en rugby et en basket. Mais sans plus tarder, on débute comme d'habitude par le ballon rond et la Coupe de France féminine. Enin Beaumont disputait le premier tour fédéral de l'épreuve et la marche fut trop haute pour les joueuses d'Alain Delory. Calais, invaincu et leader de Régional 1, n'a pas fait de détails et l'emporte 4 buts à 1. Retour au championnat pour les Élinoises dimanche prochain. Ce sera encore sur la côte à Boulogne cette fois-ci. On passe aux messieurs avec le championnat de Régional 2. Wani accueillait le leader avec ambition, mais les barbistes ont été réduits à 10 au bout de 37 minutes seulement. Ils ont dû céder à 20 minutes du terme, malgré une belle débauche d'énergie. A l'étage du dessous, Le Forêt court toujours après son premier succès de la saison. Ce dimanche, la réserve de Cambrai est venue prendre un point au stade Porez. Prochain rendez-vous pour les Le Forestois le 5 décembre. Ce sera à l'île Moulin-Carel. Au niveau du district Artois, Montigny lâche les chevaux contre Auchel et s'impose largement 5 buts à 0. C'est le deuxième succès de la saison en D1 pour les Verts et Blancs qui se replacent en 6ème position. Et puis dans l'autre groupe, Rouvrois enchaîne une deuxième défaite de rang. Après avoir cédé à Noël-Soulance, l'USR a chuté sur sa pelouse contre Calonne-Liévin et regarde s'échapper le leader. On reste sur les Vertes Pelouses pour parler de rugby. Toujours aucune victoire à se mettre sous la dent pour nos deux équipes. Le Forêt s'incline à Flaisselle, 22 à 31 et reste dernier de la promotion Honneur. Même constat pour Carvin en 2ème, 3ème, 4ème série. Le Rock est défait à Douai et termine bon dernier de sa poule. On enchaîne maintenant avec les principaux résultats des sports de salle et on débute par le basket. Saison de série pour Carvin en Nationale 3 féminine. Après avoir débuté par 4 victoires, la SOB vient d'enchaîner 5 défaites de rang et chute à la 6ème place. Les joueuses d'Eléonore Grossemi tenteront d'endiguer cette série à Sanois-Saint-Gracien. Week-end frustrant également pour Dourges en Nationale 3 masculine. La BCD s'incline de 6 points à Guise après une première mi-temps ratée. Ce vendredi, place à la Coupe de France avec un match contre Grande-Synthe à 20h30. Et puis en 1 an pré-national, ça va mieux pour Hénin Beaumont qui gagne de 7 points à Écodin et qui bascule dans le positif au niveau du bilan. 4 victoires et 3 défaites pour le SHB qui sera opposé ce samedi à Berck en Coupe de France. On termine par le handball chez les féminines derby de l'agglomération entre Carvin et Courrières. Pas de vainqueur dans ce duel. Courrières pensait bien s'imposer, notamment grâce aux 12 buts de Déborah Cayola. Mais Élise Villain a égalisé pour Carvin à 30 secondes du terme de la rencontre. Chez les messieurs en pré-national, Carvin domine la lanterne rouge arageoise. Une victoire très collective puisque le meilleur buteur carvinois, Mohamed Messaoudi, termine la rencontre avec 6 réalisations. La SHB est 3ème au classement. Voilà ce numéro de Sport Express touche à sa fin. Merci de votre attention et de votre fidélité semaine après semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures des clubs et des sportifs de l'agglomération. A très vite ! Retrouvez vos programmes sur le site iltv.fr, sur Facebook, YouTube et Instagram. Sous-titrage ST' 501